que révolution est souvent suivie par contre-révolution. Je voudrais prendre, si vous me permettez, un contre-exemple qui ferait mal à la fois aux Iraniens et aux Saoudiens, c'est l'exemple de l'Arabie Saoudite. Quand Mohammed bin Salman a été désigné prince héritier, qu'il a énoncé sa vision 20-30 pour pouvoir attirer des capitaux, des investissements extrêmement importants en Arabie Saoudite, il a été obligé d'envoyer un certain nombre de signaux aux dirigeants économiques internationaux d'ouverture de l'Arabie Saoudite sur le plan des valeurs. Et un des éléments qui avait fait sauter de joie beaucoup de féministes, y compris moi-même, c'était le fait de pouvoir accorder le droit de rouler, le permis de conduire aux femmes. Et tout de suite, on s'est enflammé, on s'est emballé, on a mis le pied sur l'accélérateur, si vous me permettez le mauvais jeu de mots, en disant ça y est, la société saoudienne est en train de changer. En réalité, quand on observe la matérialité de la société saoudienne, on a un niveau de patriarcat qui reste extrêmement élevé, un régime autoritaire où l'ensemble des libertés fondamentales pour les femmes sont quasi inaccessibles, que ce soit l'autonomie économique des femmes, la possibilité d'entreprendre, la possibilité d'avoir un compte bancaire, etc. Les droits sexuels et reproductifs dont vous avez mentionné l'importance à l'instant, le fait d'avoir le droit à la contraception, de pouvoir avorter même dans des conditions extrêmement douloureuses quand elles sont très graves pour la santé de la mère par exemple, le fait de pouvoir accéder à de l'éducation, ou simplement le fait de pouvoir laisser entrer dans le pays des acteurs internationaux qui sont pour une émancipation des femmes. Tous ces éléments-là, qui sont l'ensemble des indicateurs qu'on pourrait avoir, si j'ose dire, de l'état de santé plus ou moins féministe d'un régime, sont restés au rouge en Arabie Saoudite, malgré les tentatives de signaux verts que nous avait envoyés le régime de Ben Salman. Donc évidemment, on peut se réjouir pour les femmes iraniennes si la police des mœurs est supprimée, mais je suis toujours très attentif, y compris parce que, là c'est purement prospectif, mais on pourrait imaginer que si cette police des mœurs dont vous avez expliqué qu'elle s'était petit à petit autonomisée, voire peut-être même un peu radicalisée dans le régime, si elle est dissoute, les individus qui la composent dans leur liberté créatrice pourraient peut-être eux-mêmes recréer de façon totalement organique une telle police des mœurs pour qu'une contre-révolution de terrain s'organise. Et ça, on ne peut rien y faire de là où on se trouve. Il est plus que prévisible que vu la pesanteur par le clergé, par les gardiens de la révolution, par le régime et par la technostructure, ce type de... et par la société conservatrice que vous avez très bien décrite, ce type de petites contre-révolutions se produisent d'elles-mêmes en dépit du courage des femmes qu'on a pu saluer depuis quelques mois. Donc la vraie question, c'est est-ce que ces régimes peuvent se réformer ? Est-ce qu'ils peuvent évoluer ? Alors il y a eu des espoirs en Iran avec des présidents qui ont été réformateurs, qui ne sont pas allés très loin dans les réformes, même pas du tout. Et je parle évidemment sous votre contrôle, parce que ce régime, il y a guide suprême au-dessus, et ils ne vont pas très loin. Donc au fond, est-ce que c'est la révolution, le renversement complet du régime, et comment on peut le faire ? Parce que vous vous rappelez parmi les victimes, quand on tire sur des enfants, il faut bien réaliser ce que c'est, avec des enfants qui manifestent. C'est quand même l'abomination absolue pour un gouvernement, pour un État, de tuer des enfants qui sont là. C'est encore une fois abominable. Donc est-ce que ces régimes peuvent évoluer ? Il y a eu des espoirs, il y a eu des votes, il y a eu des présidents modérés selon nos normes qui ont été élus, et ça n'a rien donné. Donc est-ce qu'on est obligé à chaque fois de se dire, il faut une énorme révolution, il faut abattre le régime, parce qu'il est incapable de se transformer ? Il y a une chose importante, nous autres universitaires, ça fait pendant 40 ans, nous avons tous montré en démographie, en économie, en sociologie, en urbanisme, comment la société avait changé. Mais il n'y a pas eu de déclic. Là, les 500 morts, ou le nombre de morts important, a fait que la démonstration est faite que ça ne marche pas. Et le fait justement que des gamins de 15 ans, des petites filles de 15 ans, de 16 ans, aient été tués, ou des filles de 20 ans, le policier de 40 ans, il doit taper sur une fille en face, qui est sa fille ou sa voisine, ils se rendent compte que ça ne va pas. Ça ne va pas. Que l'inadéquation, l'incapacité du système à trouver une solution ne va pas. Alors, est-ce que ça va provoquer l'émergence d'un Gorbatchev iranien ? On peut toujours tout imaginer. Mais la démonstration est faite que le blocage est important. En 43 ans, ils n'ont pas réussi à résoudre des problèmes assez simples. Certes, Trump ne les a pas aidés, et Trump a tout fait pour radicaliser la chose et rendre l'évolution de l'Iran impossible. Et ça, c'est important. C'est pour ça que nous devons en prendre, nous autres ici, en Europe, tirer les leçons. Mais la démonstration est faite que la machine ne peut pas fonctionner telle qu'elle est. Donc, il faudra des réformes de fond. C'est possible ou pas ? Alors, c'est le texte. On peut changer une constitution, ça se fait par un vote, mais aussi la réalité des rapports de force. Et là, comment trouver une porte de sortie aux religieux ? 500 000 religieux iraniens, ils ne vont pas partir. Les Iraniens sont des musulmans chiites. Les gardiens de la Révolution sont 100 000, ils vont partir comme cela. Il faut trouver des portes de sortie, et ce n'est pas évident. Oui, je voulais rebondir là-dessus, parce que la question que vous soulevez poursuit celle d'Arlet Chabot. Au fond, est-ce qu'un régime de cette nature est capable d'évoluer ? Il me semble que ce qui est frappant, dans l'exemple que vous avez pris en citant la façon dont Trump avait déchiré l'accord sur la non-prolifération nucléaire qu'on avait obtenue de haute lutte avec les Iraniens, montre à quel point il est très facile, avec un geste qui vient d'une démocratie libérale, de braquer un régime au point de le refermer sur lui-même pour des décennies, et donc empêcher toute évolution, ou plutôt frustrer toute possibilité d'évolution pendant de très nombreuses années, là où, à l'inverse, ce geste qui est extrêmement rapide, pour construire une alternative, une alternative durable, une alternative qui permet une alternance effective de régime, ça prend probablement des décennies, et ça prend des décennies dans un contexte régional favorable. Imaginez que le régime iranien ne regarde autant les mouvements sociaux qui sont en interne que qui sont ses voisins. Quelle est l'évolution de la situation ? Est-ce que l'Arabie Saoudite a pris des libertés ? Est-ce que, par rapport au régime international, est-ce que Israël s'est refait une place dans le monde arabe ? Comment évolue la Turquie d'Erdogan au sein de l'OTAN ? Tout ça, ce sont des paramètres qui façonnent la façon dont le régime va regarder sa propre population et définir les intérêts, non pas de l'Iran et de sa société, mais de ce régime qui est un appareil d'État. Mais justement, Thomas Friand, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui se passe en Iran avec une jeunesse qui est au premier rang fait écho à ce qui se passe également en Chine où on voit une population pareille avec une jeunesse au premier rang, mais qui n'est pas toute seule. Il y a aussi une population rurale, il y a aussi des ouvriers qui se rebellent contre les mesures drastiques dans le cadre de la stratégie zéro Covid. Des manifestations qui, là aussi, sont sévèrement réprimées et pour autant, les protestataires sont toujours dans la rue, à tel point que le régime chinois a été obligé de concéder région par région à quelques assouplissements. Est-ce que ça nous prouve, et je me tourne aussi vers vous, Dorna Javan, que les dictatures ne peuvent pas, en fait, tout se permettre parce que les peuples sont là, les jeunes sont là et ils ne vont pas accepter ce que les aînés ont pu tolérer ? En fait, d'après ce que j'ai entendu, j'aimerais bien aussi appuyer sur deux choses. D'abord, les questions des femmes. Les femmes se battent aujourd'hui contre un double contraint, c'est-à-dire, d'une part, un régime théocratique dictatorial et, d'autre part, contre, bien sûr, ce système patriarcal. Donc, on voit l'évolution des choses même dans ce mouvement-là. Ça, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier les autres causes, en fait. En fait, j'ai dit aussi plusieurs fois qu'en fait, on est assisté aussi d'une manière à des croisements de plusieurs causes politiques, économiques, environnementales et aussi les causes d'ethnicité, les questions des minorités nationales, surtout. Donc, là, l'inquiétude du régime, ce n'est pas justement une situation insurrectionnelle basée sur les questions des hijabes. Pas seulement. En fait, c'est deux dernières semaines suite des événements, des manifestations qui avaient eu lieu au Kurdistan et aussi à Balochistan, des régions hyper marginalisées, a beaucoup inquiété le régime parce que, d'une manière, ils essayent aussi de publier des infos par rapport à les groupes séparatistes. En fait, c'est justement une label pour pouvoir justement réprimer ce peuple-là. Donc, ça, c'est une revendication, par contre, c'est-à-dire la revendication pour les droits ethniques ou pour les droits des minorités nationales qui remonte au début du XXe siècle. C'est une revendication assez ancienne, comme en fait celle des questions des femmes, qu'on voit aussi vers la fin du XIXe siècle aussi. Il y a des revendications féministes des femmes qui sont poursuivies, surtout après le régime islamique d'Iran. Mais aussi cette cause des minorités nationales, aussi, c'est très, très important. C'est-à-dire, si on reste toujours coincé sur les questions des hijabs, oui, c'est une revendication très importante, mais c'est une des revendications. C'est-à-dire, tant que les peuples aujourd'hui, les manifestants, qui, surtout depuis il y a une semaine, ils ont appelé à des manifestations pour journée des étudiants et aussi une manifestation pour trois jours dans tout le pays, ça a inquiété le régime. C'est pour ça que l'annonce est sortie maintenant. L'annonce, le régime, savent bien que ça ne va pas contenter les populations, c'est-à-dire l'évolution de la police de Mars, ajoutant derrière ça qu'on est en train d'étudier aussi, revenir sur la question d'obligation de voix. Et puis après, par rapport à la réforme, la réforme, non. Les peuples, ils ont déjà vu, avaient eu des exemples des années 1990 où il y avait les réformistes qui étaient au pouvoir, qu'aujourd'hui, c'est l'un des groupes opposants, on peut dire, à l'intérieur du pays qui ont perdu totalement leur lien organique avec la société. Et donc, aucun espoir pour la réforme. Ce qu'on peut entendre par toutes ces différentes formes des groupes opposants, de droite à gauche, c'est vrai qu'en fait, il y a des différents groupes, il faut bien le dire, même parmi les diasporés iraniens qui sont à l'extérieur et même à l'intérieur. Et la seule chose qu'on peut trouver dans toutes ces revendications, c'est justement le renversement du régime. C'est fini. C'est-à-dire, pour le peuple, c'est fini, parce que la moitié de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté. C'est très, très important, ça. Les populations vivent dans une pauvreté absolue. Il y a des crises environnementales. Donc, ces dernières décennies, on a assisté à plusieurs mouvements pour des causes environnementales. Ça, c'est très important que toujours, il n'y ait pas de réponses. Surtout dans certaines régions encore marginalisées, comme Prousistan, Balochistan, aussi même dans les régions Azerbaïdjan, avec l'assèchement du lac Dormia. Donc, toutes ces causes-là, finalement, pour conclure, nous sommes face à une situation, face à l'expression d'un sentiment profond d'indignation et frustration qui est accumulée depuis des années. Et donc, seulement une seule réponse pour l'une des revendications initiales ne va pas finalement contenter les populations. Ils vont continuer à manifester. Thomas Friand, est-ce que vous croyez à ma thèse qu'aujourd'hui, les dictatures ne peuvent plus tout se permettre au vu de ce qui se passe à la fois en Chine et à la fois en Iran ? Non. C'est une thèse. Mais c'est une thèse qui est importante et intéressante. Importante parce qu'en fait, elle touche aux fondamentaux des fondamentaux. Et donc, je pense qu'il ne faut jamais arrêter de croire en cette thèse. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui relève de l'espoir dans la thèse qui est de dire heureusement qu'une dictature ne peut pas tout se permettre. Et si j'ose dire, quand une dictature se permet tout, c'est à ce moment-là qu'elle craque. Pourquoi je réponds non à votre question ? Pas parce que je n'adhère pas à la thèse, j'aimerais beaucoup qu'elle se réalise. Mais parce qu'en réalité, c'était intéressant, d'ailleurs dans le cas iranien que madame a exposé à l'instant, on voit que pour qu'une alternative effective se produise, il y a des conditions qui sont extrêmement dures à satisfaire. Il faut une convergence des différentes causes. Par exemple, si vous évoquiez tout à l'heure le cas chinois, où on voit en effet des manifestations sur la politique anti-Covid se produire à travers le pays, eh bien peut-être que ça pourrait commencer à bouger si ces manifestations convergeaient avec l'insatisfaction de la gestion de la population, de la pollution, pardon, qui est extrêmement dure en Chine, qu'elle se combinait avec la cause de la lutte anticorruption. En fait, le parti communiste chinois est une kleptocratie, donc il y a évidemment des pertes de richesses énormes. Si tout ça se combinait aussi avec la situation économique extrêmement instable de la Chine du fait d'une potentielle crise de l'immobilier, il faudrait une convergence de ces différents facteurs, peut-être avec des éléments territoriaux aussi, pour que ça produise un séisme politique suffisant pour faire bouger les lignes. Il faudrait une deuxième condition, c'est que des acteurs qui incarnent ces différentes causes et qui sont capables de produire une alternative, une réponse à ces différents problèmes convergent pour forger une alternative et une alternative qui ne soit pas juste un parti alternatif. En l'occurrence, si on prend l'exemple chinois, je me réfère à celui-ci, c'est quasiment inimaginable vu le système de censure qui a été mis en place, y compris de vidéosurveillance, d'intelligence artificielle au service du parti communiste chinois. C'est quasiment impensable qu'un parti alternatif au PCC émerge. il faudrait donc un parti qui soit capable de projeter une alternative composée de deux éléments qui sont là aussi très difficiles à faire vivre. D'abord, la projection d'un régime qui assure la stabilité à la fois intérieure et extérieure du pays. Donc là, quand on raisonne à l'échelle de la Chine, c'est quasiment, enfin, c'est très 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 dur et qui correspondent à la morphologie sociale du pays. C'est-à-dire que l'alternative, pour qu'elle ne génère pas elle-même sa propre contre-révolution, il faut qu'elle prenne corps dans le corps social. C'est ce qu'on voit avec l'Iran, c'est que, si j'ose dire, les premiers ennemis des femmes qu'on a vues, c'est en fait la société conservatrice iranienne elle-même, avant même les gardiens de la révolution. Et donc, quand on met toutes ces conditions les unes derrière les autres, on se rend compte à quel point l'alternative à la dictature est extrêmement difficile et quand on fait ça, quand on applique ce raisonnement à la Russie, c'est bien là qu'on bute en réalité, c'est que Poutine a vécu séisme politique après séisme politique entre la guerre elle-même, les effets sur le corps social, les sanctions, etc. En réalité, comme il n'y a pas d'alternative capable de produire une projection du régime qui soit stable en intérieur et en extérieur et qui soit en cohérence, en phase avec le corps social, c'est pour ça que, pour l'instant, on peut imaginer que Poutine s'effondre, mais on ne peut pas imaginer que la Russie produise une alternative parce qu'en réalité, il n'y a pas de leader en face qui coche toutes les cases que je viens d'évoquer et donc c'est pour ça que je ne peux que répondre non malheureusement à la thèse que vous avez énoncée. Arlette ? Un mot, on se rappelle des printemps arabes. Qu'est-ce que ça a donné ? La fin des dictatures ? Il y a eu soit des échecs, soit un autre dictateur ou une autre forme de régime dictatorial est arrivée, soit été l'anarchie totale et ça, l'espoir de démocratie, ce n'est pas évident et trouver une alternative, c'est extrêmement difficile et on l'a vu. Donc les printemps arabes se sont terminés de façon quand même assez catastrophique un peu partout si on voit ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé évidemment en Syrie. Il y a une démocratie et en Tunisie où on a maîtrisé à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent quand on dit qu'on renverse les régimes, il faut vraiment avoir une alternative. pour voir ce qui s'est passé. Merci.